Franchement, même si c'est de la fiction et que vous avez tout inventé, vous êtes quand même des gros cochons Salut à tous, comment vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, encore ! Où je vais lire vos fanfictions, ça fait longtemps que je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos pires fanfictions Sur des personnalités françaises, sur des influenceurs françaises, sur des stars internationales Et du coup, j'ai eu pas mal de fanfictions, j'en ai retenu je crois 3 ou 4 Mais en tout cas, j'ai lu le début des fanfictions pour voir si j'aimais ou pas Mais j'ai pas tout lu, donc du coup, je vais réagir en direct avec vous N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour participer à mes prochains concepts de vidéo C'est juste ici, sous mon compte Instagram, dans les stories, en stickers, j'entends ça l'enté Par chez ta grand-mère ! Non ! C'est dans mes stories, Instagram, en stickers ! Je n'aime pas les introductions trop longues, c'est parti pour la vidéo ! Alors la première fanfiction, c'est une histoire entre Taehyung et Jungkook Du coup, c'est parti pour la première fanfiction Taeyoung, j'ai mis doucement, il commence à laisser le g** de... En fait, pourquoi vous allez toujours loin comme ça dans les histoires ? Je ne comprends pas en fait Pourquoi vous allez toujours loin dans votre inspiration, dans votre imagination ? Je ne comprends pas Du coup, je recommence, parce que du coup, ça m'a perturbé, je recommence Taeyoung, j'ai mis doucement, il commence à laisser le g** de Jungkook glisser en lui Il peut alors sentir la respiration chaude et irrégulière de celui-ci dans sa nuque Jungkook commence tout en douceur, mais finit par accélérer soudainement, rentrant de plus en plus profondément Taeyoung, tu vas sans doute avoir mal, je te veux en m***** mon amour Vous êtes complètement fous N'hésite pas à me dire si tu te sens pas bien ou si tu as mal Taeyoung ne répondit rien car il ne pouvait pas perdre plus de temps Jungkook saisit alors les bras de Taeyoung et les tire en arrière Celui-ci devait se retenir en se mordant les lèvres pour ne pas crier lorsqu'il sentit toute sa l***** en lui Oh mon dieu Ca me choque vraiment parce que c'est une fille qui a écrit ça Et je me dis mais comment en fait tu trouves tout ça d'inspiration pour des ébats homosexuels en fait Comment tu fais pour imaginer des homosexuels faire l'amour comme ça aussi bien genre Toi tu regardes tes vidéos pas nettes hein, tu regardes tes vidéos pas nettes Bref on continue La respiration des deux jeunes garçons s'accélère de plus en plus au fil du temps Les deux gémissants, l'un de plaisir et l'autre de douleur Oh mon dieu Jungkook se retire encore et encore pour s***** de nouveau en son partenaire Son coeur s'emballe d'excitation et son pouls augmente constamment Taeyoung s'est habitué depuis le temps qu'ils le font J'ai presque fini mon ange Je t'aime et moi encore plus Jungkook avait fini Taeyoung pouvait sentir son s***** Oh mon dieu non Non, 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 non Mais je vais être déwentisé c'est sûr c'est Waouh, ouais, 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 ouais Vous êtes malpropres comme ça Tu imagines tout ça de détails Jungkook avait fini Taeyoung pouvait sentir son s***** chaud descendre le long de sa cuisse Tu n'as pas eu trop mal ? Non C'était... Parfait Je trouve toujours ça hyper chaud d'imaginer autant de choses s***** avec des adoles de K-pop En même temps c'est drôle, en même temps c'est choquant Donc je ne sais pas comment réagir parce que ça me choque d'imaginer autant de détails De détails homosexuels alors que si on se trouve ils ne sont même pas homosexuels Je ne sais pas s'ils le seront pas Mais en soi ça ne nous regarde même pas tu vois Mais c'est marrant, c'est marrant, t'as joué le jeu, j'ai demandé des fanfictions Tu m'envoies ta fanfiction, merci beaucoup On passe à la fanfiction suivante parce que là c'est trop Alors pour la deuxième fanfiction ça se passe entre Michou et Inox Donc si vous connaissez pas Enfin qui ne connaît pas ? Franchement même si vous n'aimez pas, même si vous ne regardez pas Vous avez déjà entendu Michou et Inox Si vous vous venez dans une grotte Dans une grotte, dans une grotte Dans une grotte qui est dans une grotte, dans une grotte Michou et Inox sont deux Youtubers que moi personnellement je trouve leur relation trop bizarre déjà Apparemment c'est pas que moi qui trouve leur relation bizarre Vu que vous faites beaucoup de fanfiction sur Michou et Inox Où ils ont une relation un petit peu particulière Ça me fait trop rire Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer Mais je sens déjà le truc venir C'est parti, la fanfiction de Michou et Inox C'était la rentrée Michou et Inox ne s'étaient pas vus pendant 3 mois Hey Inox, ça va ? Oui toi ? Très bien Depuis le temps j'ai plein de choses à te dire frère Ah ouais comme quoi ? C'est à dire, j'aime pas si tu veux accepter ça en fait Bah dis, j'ai des sentiments pour quelqu'un Ah oui ? Et pour qui donc ? Toi J'incroche sur toi Ah oui ? Enfin comment te dire euh... Moi aussi Vraiment ? Oui Inox, veux-tu être mon copain ? Oui mon amour C'est trop wesh Oui mon amour C'est même pas crédible Je t'aime Rentre donc chez moi Oui Et rentre chez Michou Tu m'avais manqué bébé Toi aussi tu m'as manqué Michou enlève son t-shirt Inox l'embrasse Inox enlève ses vêtements Les deux s'allongent donc sur le lit de Michou Et commencent à se faire des câlins Je n'ai jamais aimé quelqu'un Autant que je t'aime Michou embrasse Inox J'ai envie de te faire des sales trucs Fais-le mon amour Inox enlève son caleçon Et celui de Michou est bleu Quoi ? Aussi vite ? La personne elle a écrit Michou enlève son caleçon Et celui de Michou est le Vous pensez vraiment que les relations homosexuelles Sont aussi crues comme ça ? Wesh J'avoue des fois c'est cru comme ça Un peu de romantisme et tout Ils viennent d'apprendre Qu'ils sont intéressés l'un par l'autre et tout Ils arrivent chez Michou Ils s'embrassent et tout Et boum L'autre le br*** déjà wesh On continue même si je vois qu'on arrive dans la partie sale Moi j'aimais bien le petit truc romantique et tout Entre Inox et Michou Et là on arrive directement dans le Poum 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 Coquer le garçon oui Ah non Michou si tu vois ça je suis vraiment désolé C'est pas moi qui ai écrit ça Inox enlève son caleçon Et celui de Michou est le p*** Mon dieu continue T'aimes ça ? Oui bébé Quelqu'un entre dans la chambre Elsa ? Tu fais quoi là ? C'est qui elle ? Une amie Michou Je suis choqué de toi Comment tu peux me faire ça ? Elsa descend et prend donc un couteau Inox écoute-moi Non Elsa revient Elsa ne laisse pas le temps à Michou de parler Qu'elle le poignarde 34 fois Michou Non Je suis pas pour toi C'est folle Sache que je le t'aime Le t'aime Le t'aime Le t'aime Le t'aime C'est vrai je suis ton gars T'as quelque chose que t'as envie de lui dire là Que tu lui as jamais dit Non frérot moi je dis pas devant une caméra T'inquiète Inox je sais ce que tu penses Mais ce c'est gros Je crois que je suis gay Waouh Ce fait une histoire Fort en rebondissement Franchement le coup de Elsa qui débarque Ça j'adore par contre Ça j'adore Vous vous rendez compte Donc ça veut dire que la Elsa Est rentrée dans la chambre Et elle a vu Inox Prendre Michou Après elle est descendue Prendre un couteau Poignarder Michou devant Inox Franchement vous avez vraiment de l'imagination L'amitié se confond souvent à l'amour Ces deux sentiments qui sont très 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 proches Y'a vraiment juste ça entre les deux sentiments en fait Donc voilà C'est pas impossible hein Alors pour la troisième fanfiction C'est une histoire qui se passe entre Squeezie et une abonnée Donc elle a inventé une histoire avec elle-même et Squeezie Je ne l'ai pas lue J'ai hâte de voir de quoi ça parle Franchement je sens que je vais rire Parce que dès que vous avez des histoires avec des Youtubers Vous pétez un câble Ça va pas C'est parti pour l'histoire de Squeezie et l'abonné Coucou réveille-toi bébé Laisse-moi dormir Lucas Mais réveille-toi bébou On a un truc à faire Ah bon ? Comme quoi ? Lève-toi je vais te montrer Ok ok Je descends chercher le courrier Lucas on a reçu un truc de Victoria's Secret T'as commenté quelque chose ? Non C'est ce qu'on a à faire justement J'enfile donc l'ensemble de Victoria's Secret Waouh t'es canon mon coeur Hum merci Est-ce que t'as vraiment envie de le faire maintenant ? Tu n'es pas obligé si tu veux pas J'suis en meurs d'envie Lucas Alors c'est parti Genre en mode voilà tu t'es réveillé à côté de Squeezie On sait même pas comment Peut-être que tu vis avec Squeezie Ou peut-être que t'es la petite amie de Squeezie Je ne sais pas Je ne sais pas dans quel contexte il faut se mettre Bon c'était une histoire plutôt soft par rapport aux autres Enfin on redescend un petit peu la tension Parce que là franchement c'était chaud les deux premières histoires là Quatrième histoire qui est visiblement une histoire très très courte C'est entre moi et une abonnée Donc c'est parti pour l'histoire Toi et moi on était dans les couloirs du lycée On s'est cogné et on s'est hurlé dessus Puis on est parti chacun de notre côté Puis tu es venu me DM plus tard On a parlé plusieurs mois Puis tes parents sont partis en soirée Et tu m'as invité chez toi On a regardé 365 jours Et dedans il y a des personnages qui b***ent sur un bateau Et on a reproduit la scène Sauf que la cape a craqué Et je me suis retrouvé enceinte à 16 ans Fin de l'histoire Oh mon dieu c'est horrible Si on se met dans la tête que effectivement j'ai 16 ans aussi Et que je suis au lycée C'est très bien mais dans la mesure où dans la vraie vie J'ai 28 ans Que toi tu as 16 ans C'est chaud Donc c'est une histoire qui se passe entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud Suite à cette photo qui a beaucoup t'ai parlé Mais j'ai envie de voir ta fanfiction Ça va être vraiment drôle Et vu que beaucoup de personnes se sont imaginées beaucoup de choses C'est vraiment genre parfait en fait de faire une histoire sur ça C'est parti Cette petite histoire c'est mon histoire Je m'appelle Kylian Mbappé Et je vais vous raconter mon aventure avec Olivier Giroud Qui a longtemps été pour moi un modèle Un frère Et aussi un crush Pendant toutes ces heures à m'entraîner pour la coupe du monde Olivier Giroud m'a donné tous les conseils du monde Je pense que c'est un peu grâce à lui si aujourd'hui je suis aussi fort que lui Olivier est un homme incroyable Je pense que vous le savez déjà Mais pour moi il est beaucoup plus incroyable que ce que vous pensez Il est un peu plus à mes yeux pour moi J'ai toujours eu beaucoup d'admiration J'aime son charisme Son charme Son être On a une longue amitié lui et moi Très fusionnelle Mais là je pense qu'on a dépassé une certaine limite Durant la coupe du monde 2022 Lors du match contre la Pologne Giroud et moi avons fait notre pays se qualifier en quart de finale C'était un moment inoubliable pour lui et moi J'ai essayé de camoufler mes émotions Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras Puis sur son corps si musclé Sentir sa transpiration après tous ses efforts Sa transpiration de vainqueur 2-0 pour l'équipe de France Face à la Pologne Cette fois ça sort pour les quart de finale Je suis sûr qu'il était fier de moi à ce moment là Et ce que je vais vous raconter par la suite Va vous montrer à quel point il l'était J'ai donc sauté dans ses bras après notre victoire On s'y regardait tendrement On essaye habituellement d'être discret Et faire comme s'il n'y avait rien de bizarre entre nous Mais là l'émotion nous a vraiment dépassé Et je suis quelque peu gêné Qu'autant de personnes nous aient vu dans ce moment si intime Car à ce moment là je ne voyais plus les caméras Je ne voyais plus les milliers de personnes autour de nous Et les millions de téléspectateurs Non je ne voyais que lui et moi Franchement t'écris vraiment trop bien genre Je suis content que ce soit la dernière histoire Parce que t'écris vraiment bien genre Là je suis à fond dans l'histoire Je l'ai regardé dans les yeux Et mon regard s'est baissé vers sa bouche Il a compris Il m'a souri On s'est regardé tendrement Puis je suis descendu Et je suis allé m'ambiancé avec les autres Le soir on était de retour à l'hôtel Et on devait fêter notre victoire dans un bar Que la FIFA avait privatisé pour nous Mais Giroud a voulu passer dans ma chambre Avant pour me féliciter personnellement J'étais très touché Et on a beaucoup parlé Olivier tout le monde parle de nous sur Twitter Je pense que les gens pensent qu'il y a quelque chose entre nous Et toi tu penses qu'il y a quelque chose entre nous ? Comment ça ? Quand tu m'as regardé dans les yeux Tu as baissé ton regard Et tu as regardé mes lèvres Et là tu le fais encore Non non c'est pas du tout ce que tu crois T'es fou ou quoi ? C'est juste que Je n'ai pas le temps de finir ma phrase Qu'il m'a embrassé Je ne sais pas pourquoi Mais je pense que j'ai aimé Car on a continué et ça a dérapé On n'a rien fait d'extraordinaire Car c'était la première fois Que j'avais une relation sexuelle avec un homme Mais en tout cas On s'est bien amusé C'était plutôt sympa Putain Vos histoires putain Putain en plus c'est des filles qui écrivent ça Ça me choque Je n'ai jamais pensé dire ça un jour Mais Olivier c'est un peu comme Mon dadi en fait En même temps j'ai 23 ans Et lui il en a 36 ans C'est normal qu'il me montre les choses En tout cas maintenant On se voit assez souvent en intimité Je pense qu'on peut dire Qu'on flirte ensemble Je pense que je pourrais l'aimer bien plus Que je n'ai aimé n'importe quelle femme dans ma vie En fait Je pense que je l'aime En tout cas vu comment ça a déchaîné les passions sur Twitter Je suis sûr que la personne qui a écrit l'histoire là Ce n'est pas la seule personne qui a pensé A ce scénario là Les gars C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé J'ai besoin que vous vous abonnez sur mon compte Instagram Je suis sûr que vous avez vous aussi Des histoires De l'inspiration Des fanfictions Des pires confessions Bref je suis sûr de ça Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Juste ici J'ai une attention à l'intérêt Pour participer à ma prochaine C'est une vidéo en story Dans les stickers Je vous dis à très bientôt Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo Salut Oh my god J'espère que je vous ai bien saoulé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada